Salut tout le monde ! Qui est-ce pour donner conseil à l'autre ? INTJ INTJ ne veut pas recevoir conseil de l'autre INTJ donne conseil à l'autre C'est un peu comme dire ce que je fais, euh non, faites ce que je dis et ne faites ce que je fais 1. Nous ne pouvons pas aider les gens qui ne veulent pas être aidés Je sais que c'est très frustrant et triste Quand nous nous remarquons tous les problèmes et nous voulons résolver tous les problèmes Quand nous sommes résolvers et nous voulons aider les gens Oui, c'est beaucoup de fois le mot problème et c'est un problème Avant de aider une personne ou de donner conseil nous devons prendre le temps d'observer de plus, de laisser les gens faire leur propre chose de laisser les gens struggle un peu et de faire leurs erreurs Nous apprenons de nos erreurs Si nous ne faisons pas des erreurs nous ne nous apprenons pas c'est très difficile si nous étions parfaits Après un moment quand les gens struggle ont des difficultés ou stress ils vont se réaliser qu'ils ont des problèmes et ont besoin d'aide et ils vont venir naturellement à nous ou à quelqu'un d'autre pour demander de l'aide ou d'advice Advice 2 parfois nous devons accéder à l'aide d'autres et demander de l'aide d'autres Je sais que c'est très difficile pour nous INTJ nous sommes doublons nous préférons persister et essayer de faire tout tout seul dans notre propre façon et d'erreur plutôt que demander de l'aide nous devons d'accepter et d'admiter que parfois nous avons besoin d'aide d'autres personnes pour atteindre ce qu'on veut solve un problème ou pour être mieux ou progresser quand quelqu'un veut d'aide c'est souvent que cette personne nous ou nous nous devons accéder à l'aide ou l'appréciation d'autres personnes même si nous pensons que nous n'avons pas que nous n'avons pas qu'il n'y ait pas d'aide ça fait les gens heureux quand nous acceptons leur aide ça fait les heureux de l'aide nous tous avons différents connaissances et apprenons de l'autre parfois nous réaliserons que collaborer avec d'autres personnes ou utiliser les gens vous savez ce que l'INTJ fait tout le temps c'est bénéfique et c'est bénéfique nous avons tous besoin d'aide à certains moments dans notre vie nous ne le disons mais secretement l'INTJ nous voulons l'aide 3 nous devons être conscients que tout le monde ne veut plus améliorer pour apprendre ou savoir je sais que c'est difficile de faire parce que l'INTJ nous voulons partager notre connaissance pour aider les gens à être personnes c'est notre rôle d'améliorer leur pensée nous sommes pour être tout pour beaucoup pour les gens il est bon pour qu'ils ne connaissent pas pas apprendre n'est pas ce qu'ils préfèrent tout ils vivent et ils ne peuvent pas dire c'est comme ça ils ne sont pas des questions ou des questions c'est juste leur fonction c'est leur fonction c'est leur improvement n'est pas leur chose improving learning et wanting to know sont plus les choses que les entités font nous devons être conscients et accéder que pas tout est un INTJ obsesse par l'improvement la plupart des gens ne sont pas programmés pour améliorer ils ne sont pas souhaités ou programmés pour faire ça ce n'est pas leur rôle nous ne pouvons pas donner connaissance à quelqu'un qui ne veut le je sais parce que parfois dans le passé j'ai essayé de partager connaissances et j'ai réalisé que des gens n'étaient pas n'avaient pas d'écouter ou de savoir parce que tout le monde est dans leur monde a sa propre perception et préférences 3 nous devons communiquer plus non 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 c'est très moins sous non les gens, les comportements conscients et les comportements inconscients, et guessent ce que les gens peuvent penser, ressentir et leur intension. Nous espérons les autres à avoir la même capacité que nous, à décoder le monde conflit, à scanner les comportements de gens, à guessent ce qu'ils ont en pensant, mais la majorité des gens ne fonctionnent pas comme nous. Ils ne peuvent pas guessent ce qu'ils ont en pensant. En fait, seulement 1.5% plus 2.1% de la population ont une fonction de NISR. Not everyone fonctionne mainly with intuition, not everyone has easily access to the unconscious, not everyone connects the dots or information, as easily, as quickly as we do. If we don't communicate by speaking with words or by writing, no one can know what we have in mind. Also, communicate more, reduce conflict and misinterpretation, and reduce the chance to do mistakes. If we don't say what we want, if we don't express it, no one can know it, therefore the other person cannot help us, and we cannot move on, we cannot get things done, or meet our needs. If we don't understand, it's better to ask clarification or detail, than to say nothing, and try to understand by ourselves, and not succeed to understand and stay confused in our corner. An item, INFJ-INTJ, sometimes we just need the last detail, the ultimate detail, that will make all the information connect, and that we will finally understand the world thing. sometimes, just one detailed myth to understand everything, and we just have to ask for it, to ask for clarification, or ask more questions. I know it's happened at school, when the teacher asks to students if everyone undertone, everyone say yes, whereas the majority of students has understood nothing. Advice 5, we should try to don't second-guess ourselves concerning our intuition and feeling. Our first intuition is most of the time the right. Our intuition, seeking and feeling, help us a lot to find why we feel like this. We should stop to second-guess our feeling, and to have doubts about our feeling for days, weeks, months, or even years. We just lose time by trying to find the why we love someone, or the reason, but sometimes, we just love for no particular reason, or we find the reason later. Our senses, our body, give signals. If you are nervous or stressed around the person, and try to be closer or avoid the person, in order to feel nervous, weird or stupid, you just may be in love, that's all. If you try to reject or repress your feelings, they will always come back later, and stronger. Until the day, it will become insupportable. And TJ, sometimes, we may be very bad to hide our feelings. We cannot hide when we are uncomfortable or nervous. You know you are in love of the person. You are just anxious or afraid of what could happen later, or what you are supposed to do. Just tell or write to the person you are feeling for them, don't wait months or years, you may regret it later, to have wasted time for not to take action earlier, or to have done nothing. And if we don't tell to a person we like them, they may never know it, and sometimes we can be surprised that the person love us too. The first impression, the first intuition, and the first feeling, are often the right. Often, if we have doubts, it means that there are no more doubts. Advice 6, we should more move our body, doing a little exercise, or just doing things which involve our senses. You surely have noticed that the best idea, come under the shower, when you wash dishes, or just before sleeping, or just after waking up. It's because intuition and sensing function together, our mind and body need each other to function. If there are moments you have difficulty to think or reflect, do sensory activity, just move, do exercise, wash the dishes, clean or tidy up your desk, or other stuff or room, work or cook. Doing things with our senses helps us to think, to process information faster, to make circulate the information better, to activate neurotransmitters, to have better ideas, ah ah moment, often come when we move our body, when we do physical or concrete things. Just moving, or do repetitive behavior or movement, help us to reconnect or reconnect the information, to have more clarity. Thanks for watching, and see you in the next video. and see you in the next video. Thank you.